Shalom à toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission de débats sur lumière du monde télévision. On est toujours heureux de vous retrouver. Ce numéro du jour est consacré à une thématique qui vous plaira certainement, la fonction du chantre, dont spirituel ou ministère. On en parlera, on se retrouve dans un court instant pour échanger à propos de cette thématique. Restez avec nous. La fonction de chantre, dont spirituel ou ministère, on en parle aujourd'hui. Pasteur Mathieu Gueye, c'est une thématique assez intéressante pour nous. Quel est l'intérêt d'en parler dans cette émission ? Shalom, shalom, shalom à tout le monde, shalom à Daniel. Je suis très content d'être ici pour aborder les questions assez importantes de la vie de l'Église. Et je pense que ce sera aussi un moment merveilleux de pouvoir parler de ce sujet important, la fonction du chantre dans spirituel ou ministère. J'étais à une rencontre il y a quelques jours où l'orateur disait ceci, qu'il se rend compte, et je pense qu'il a tout à fait raison, qu'il se rend compte que chaque fois que vous voyez un jeune et que vous lui demandez « mais qu'est-ce que vous faites dans l'Église ? » Je suis chantre. Et donc c'est comme si tout le monde est attiré par devenir un chantre et exercer ce rôle dans l'Église. Il y a quelque chose qui attire beaucoup de personnes. Et c'est tout à fait indiqué qu'on parle de ça parce que le chant est totalement présent dans tous les domaines de la vie de l'Église. Dans tous les domaines de la vie de l'Église. Et donc ça veut dire que le chantre est aussi bien présent, puisque c'est lui qui chante. Il est visible et donc sa présence est quelque chose de très important. Et compte tenu de cet aspect, de cette responsabilité, il est tout à fait indiqué de parler de cela pour que chacun de nous sache comment le faire et en quoi il s'engage à le faire et comment bien s'y prendre pour la gloire de Dieu et bien entendu pour le bonheur et la solidité aussi de la vie de l'Église. Je prie que le Seigneur bénisse dans ce débat qui, à mon avis, va apporter beaucoup de richesse à la vie de l'Église. Amen. Merci Pasteur Mathieu Gui. Sur ce plateau, quatre invités qui ont répondu fraternellement à notre invitation. J'ai à ma gauche, Madame Yéoné Etienne-Iva. Elle est enseignante d'anglais et aussi chante. Shalom. Vous allez bien ? Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. Monsieur Williams Dagrou, il est enseignant en marketing. Il est aussi témoin conseiller et intercesseur à l'Église. Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Ça va bien les conseils ? Oui, ça va. D'accord. Et l'intercession également ? Oui, ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, monsieur Hatsé Armel. Il est commerçant, mais aussi responsable des jeunes dans son assemblée. Shalom. Shalom. Vous allez bien ? Je vous en prie. Alors, vous avez en charge combien de jeunes comme ça ? Nous avons en charge plus de 1500 jeunes. 1500 jeunes. Wow. C'est une lourde responsabilité. Très lourde. Comment vous arrivez à accomplir cela ? Nous avons des responsables. Nous avons des pasteurs qui sont formidables avec nous. Nous avons un génie dynamique. Et puis, un bureau qui fonctionne très bien. Wow. Super. En tout cas, énorme travail à vous. Que Dieu vous bénisse davantage. Quatrième et dernier invité, monsieur Sommé Romain. Il est connu en tout cas en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire sous le nom du racheté. Le racheté, on dira. C'est un chantre. Il est le manager général des artistes chantres de Côte d'Ivoire. Shalom le racheté. Oui, Shalom. Vous allez bien ? Oui, tout va bien. Ça va aussi le ministère de chantre ? Oui, ça va. Aujourd'hui, on parle de vous. Oh, à la grâce de Dieu. Alors, on va essayer de comprendre les mots clés qui composent notre sujet. Dites-nous le racheté. Comment est-ce que vous comprenez le terme chantre ? Chantre, c'est celui qui chante dans un service religieux. Voilà, pour glorifier son Dieu, célébrer Dieu ou son Dieu. D'accord, donc c'est d'une manière générale. Voilà. Donc, il y a plusieurs divinités qui peuvent être célébrées par un chantre. Oui, par un chantre. D'accord. Mais, monsieur William Zalgrou, à votre niveau, comment vous définissez le terme chantre ? Moi, le chantre, c'est d'abord celui qui chante, qui est habile au chant. Celui qui célèbre un fait, un personnage. Un personnage. Et c'est aussi, enfin, celui qui chante, comme il l'a dit, dans un édifice religieux. Donc, avec vous, en plus de l'édifice religieux, ça peut être célébrer un personnage, un fait. Ça, c'est bien noté. Monsieur Axé, vous partagez les définitions déjà données. Oui, je partage déjà les définitions données. Mais aussi, j'aimerais rajouter quelque chose. Allez-y. Un chantre, ça peut être un dignitaire qui conduit une équipe de chant, comme un maître de cœur. Un chantre aussi, ça peut être un dignitaire qui est héros d'une nation, qui est un porte-voix, celui dont la voix porte, celui que tout le monde écoute. On peut t'appeler aussi chantre, de manière générale. D'accord. Bien noté. Madame Yeo, tout est dit ou vous avez quelque chose à ajouter ? Ça peut être aussi qu'un chantre, c'est aussi un musicien. Un musicien. Un musicien, ça peut être aussi un poète. Un poète. Voilà. Ça peut être aussi un peintre. Voilà. Parce que souvent, on peut exprimer la bouteille ou bien le chant par le tableau. D'accord. Donc, déjà, on s'y conscrit déjà à notre sujet. On sait de quel chantre il s'agit. Du chantre qui se retrouve à l'église, dans l'église, et qui chante pour notre Seigneur et sauvé en Jésus-Christ. C'est bien noté. Donc, on sait plus ou moins de quel chantre il s'agit. Alors, dites-moi, quelle est l'origine du mot chantre et comment ce mot a évolué dans le temps ? M. Ati-Armel. L'origine, nous allons prendre deux origines. Allez-y. Nous allons d'abord prendre l'origine judaïsme. Nous disons que dans la Bible, c'est pendant le règne du roi David que les chantres ont été instituées. Et cela a évolué avec... Au départ, ils avaient pour réfabilité de chanter devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à la construction du temple à Salomon. Et quand Salomon a construit le temple, ils avaient un rôle bien particulier dans le temple. Ils chantaient nuit et jour et c'était des lévites, c'est-à-dire des gens qui avaient été choisis déjà par Dieu. C'est parmi eux que ces personnes ont été choisis, eux et leurs familles, pour porter l'adoration à Dieu. Et ceux-là, ils étaient continuellement dans le temple. Ils avaient des chambres dans le temple. Ils étaient aux côtés des sacrificateurs pour chanter le louant de Dieu, donner la gloire à Dieu, adorer Dieu. Et puis ensuite, deuxième origine, nous allons dire que nos langues étant des langues latines, c'est tiré du latin grec, qui veut dire cantare, qui veut dire chanter. Donc, à partir de cette origine-là, on pourrait dire que tous ceux qui chantent sont des chants. D'accord, bien, on a noté deux origines. D'abord, celle qui vient de la Grèce ancienne, et puis après, on a parlé également, disons, du latin, et puis enfin, on a parlé de celle qui vient de la religion judaïste. C'est ça. Allez, Mme Yeo et vous ? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez fait la recherche ensemble. Non, pas qu'on a fait la recherche ensemble. Vous avez trouvé la même origine, d'accord. M. Williams de la Groupe, c'est pareil pour vous ? Oui, c'est pareil. On a été établi lorsque l'âge de l'Alliance a été voyagée à Jérusalem. Sinon, avant David, ça existait, mais c'est sous l'ère David que... Ça a été institué. Institué. Formellement. Formellement. Le racheté ? Oui, je dirais qu'avant David, même, disons, j'avais le chante. Avant David, parce que quand on prend les écoutes, même depuis la Genèse, il y a eu un certain nommé Yuba, qui était le père de tout ce qui faisait la musique, des instruments. Voilà, donc, disons, depuis la Genèse. Depuis la Genèse, la notion de chante a existé. Le chante existait depuis la Genèse. Alors, quels sont les synonymes du vocable chante ? Est-ce que le chant sémantique et lexical nous donne vraiment d'avoir des mots qui se rapportent à ce terme, à ce vocable chante ? M. Williams de la Groupe. Oui, il y a des synonymes choristes. Par exemple, l'audateur. Voilà, l'audateur, l'ouangeur. Voilà, c'était que cela. D'accord, d'accord. A Tse Amérin ? Je parlerai du musicien. Le musicien. Le maître de chœur. Le maître de chœur. Oui, et tous ceux qui conduisent et dirigent les chants dans les églises sont des chantes. Voilà, tous ceux qui conduisent, entonnent des chants dans les églises, dont la voix porte pour entrer le peuple dans la prière, dans la louange, sont des chantes. D'accord. Madame Yeo, on est tous d'accord sur ce qu'elle a dit. Oui, il y a d'autres mots aussi que vous avez dit. Oui, on pouvait agir aussi poète. Poète, c'est aussi un synonyme du vocable chanteur. Leur acheter ? Compositeur. Compositeur. Ça se rapporte à la grande famille du vocable chanteur. Alors, deux autres mots, deux autres groupes de mots qui composent également notre thématisme, qui comptent beaucoup, c'est bien le terme ministère. On va essayer de comprendre. Alors, c'est quoi un ministère ? Qu'est-ce qu'on appelle ministère, M. William Dago ? Un ministère, c'est une fonction, c'est un sacerdoce, une activité qu'on exerce de façon permanente. Permanente. Oui. D'accord. Athé, Armel ? Moi, je dirais qu'un ministère, c'est un service. Un service. Un service que quelqu'un rend. Alors, celui qu'on peut appeler ministre, qui exerce le service du ministère, c'est un serviteur. Un serviteur. Voilà. Donc, un ministère peut être sous le plan religieux ou non. Sur le plan séculier. Voilà, nous avons des ministères dans notre vie quotidienne, des ministères dans le gouvernement et tout ça. Mais, sous le plan religieux, le ministère, c'est un serviteur du Dieu. Un serviteur du Dieu. Voilà, qui est appelé à cette charge. D'accord. Mme Yeoua, et vous ? Moi, je peux dire qu'un ministère, c'est aussi une tâche qu'on accomplit. Une tâche qu'on accomplit. Voilà. Donc, on revient toujours au fait que c'est toujours un service. C'est un service, une fonction, un travail. Une fonction, un travail. Le rachetant, on est tous d'accord ? Oui, un devoir. Un devoir. D'accord. Ça, on comprend mieux. On essaie de défricher vraiment notre terrain. Et puis, enfin, dernier groupe de mots qui compose notre thématique, « don spirituel ». Qu'est-ce qu'est un don spirituel ? Le racheté. Un don spirituel, disons, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Don spirituel. Dans le domaine chrétien, bien sûr, un don spirituel, c'est une grâce, la faveur que Dieu fait à une personne de recevoir quelque chose pour un service. Par exemple, le don, comme on a su le terme « chante », le don de chante. Dieu fait don à une personne de pouvoir chanter. Voilà, de pouvoir chanter. Donc, pour moi, un don, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un de façon libérale. De façon libérale. Voilà. D'accord. Madame Ayéo ? Moi, je dirais qu'un don, c'est une capacité spirituelle, voilà, qu'on reçoit du Saint-Esprit. Capacité spirituelle, qu'on reçoit du Saint-Esprit. D'accord. Athier, Armel, pour vous ? Le don spirituel, moi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, pour l'édification. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Pour l'édification de l'Église, du peuple de Dieu. Et ça fait fin, chacun reçoit un don particulier, qui lui est propre, pour l'éducation du peuple de Dieu. D'accord. M. William, vous avez dit « chacun reçoit », on va voir sur ce fait que chacun reçoit. M. William Zagro, et vous, comment vous comprenez le don spirituel ? Un don spirituel, c'est une capacité que Dieu donne à un esprit régénéré, n'est-ce pas, pour exercer dans le sur-naturel. Pour exercer dans le sur-naturel. Il y a des thématiques, il y a des thèmes qui sortent. Alors, il a parlé que chacun reçoit, on reste toujours vraiment dans la sphère chrétienne. Alors, est-ce que tout chrétien a un don spirituel ? C'est la question que je pose maintenant avant qu'on nous poursuive. M. Axel Armel. Oui, j'ai dit que tout à l'heure, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Alors, donc, le frère William a parlé tout à l'heure de régénérer. Régénérer. C'est-à-dire qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est régénéré, le Seigneur, le Saint-Esprit, il donne un don spirituel. Et le don spirituel, on les aise, ils croient. Alors, tu peux recevoir un don spirituel, et puisque tu ne les aises pas, et puisque toi-même, certainement, tu n'encores pas trop de foi, ce don-là, c'est quand tu les touffes en toi-même. Et tu ne les aises pas, tu ne le pratiques pas, tu ne les aises pas. Mais à la base, tous ceux qui sont régénérés, ils reçoivent un don. Régénérer ont un don spirituel. Madame, et vous partagez cet avis ? Oui, je partage le même avis, parce que souvent, il y a des dons qui sont cachés. Il y a des dons qui sont cachés qu'on ne voit pas tout de suite à l'œil nu. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne le sait pas, parce que c'est une capacité, en fait. Je peux avoir cette capacité. Bon, il y a des gens, souvent, à l'église, qui ont cette capacité, peut-être, de décorer l'église. Quand ils le font, vraiment, on sent que ça a été fait avec un travail de maître. Mais tout de suite, on ne le voit pas. Je veux dire, quelqu'un a au moins quelque chose en lui, que le Seigneur lui donne, peut-être qu'il ne peut pas être visible. D'accord. Vous avez parlé du fait que ça peut exercer dans le domaine spirituel. C'est cela, M. Léas-Dagro. Dites-nous un peu, est-ce que pour vous, tout chrétien ou tout être régénéré, reçoit de la part du Seigneur un don, du Saint-Esprit ? Oui, c'est une évidence. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. Et pour servir, il faut forcément un don. Maintenant, cela dépend de la prédisposition de chacun à exercer ce don. Sinon, j'ai cette conviction-là que lorsque tu as régénéré, le Saint-Esprit touche ton cœur. Évidemment, c'est accompagné d'un don. D'accord. Le racheter ou... Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Allez-y, dites-nous pourquoi. Parce qu'un don, Dieu donne le don à qui il veut. À qui il veut, ce n'est pas parce que forcément qu'on est régénéré. On est régénéré qu'on ressent. Non. On peut avoir, dès la naissance, un don. Puisque nous provenons de Dieu. Est-ce que dès la naissance, on peut avoir un don spirituel ? Bien sûr. Un don spirituel ? Un don... Non, je viens, je viens. D'accord, allez-y. Je viens. Un don... Je prends le cas, par exemple, du roi David. David, il était berger. Il était derrière le troupeau. Mais il avait le don de chante. Alors qu'il n'avait pas été appelé à être chante. Il était appelé à être roi. Mais il avait le don de chante. Donc, c'est au fur et à mesure, dans la marche, que David a commencé à chanter. David n'a pas commencé à chanter quand il était derrière les bergers, pardon, les troupeaux. Donc, moi, je prends moi-même mon témoignage. Quand je suis venu au monde, j'avais le don de chante. J'avais ce don-là, de chanter, de savoir chanter depuis l'enfance. Mais c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à marcher. J'ai été païen. Et je chantais. Mais il fallait que j'aie l'appel de Dieu pour savoir que ça, ça venait de Dieu. Pour le mettre au service du Seigneur. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord du fait que tout être régénéré reçoit un don de la part de Dieu. Quand on parle de tout être régénéré, ça sous-entend qu'il faut d'abord être régénéré avant d'avoir un don de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Mais je veux faire comprendre que nous sommes des êtres enfants de Dieu. Tous enfants de Dieu. Et maintenant, Dieu nous appelle. Moi, je n'étais pas chrétien. Donc, pour vous, tout être humain qui naît à un don. Je n'ai pas dit tout être humain qui naît à un don. Mais quand on parle de régénérer, il faut d'abord être régénéré avant d'avoir un don. J'ai dit non. On peut avoir le don sans savoir qu'on a un don. Comme la seule, la gueule mentionnée tout à l'heure. On peut avoir le don sans savoir qu'on a un don. Et utiliser ce don pour autre chose. Alors que Dieu nous a donné ce don depuis le sein de notre mère pour exercer en un temps convenable quand Dieu aura besoin de nous. D'accord. Mais si vous voulez réagir à propos de ce qu'il vient de dire, allez-y. Je veux réagir, je veux dire que notre chanteur ici est en train de faire l'amalgame entre le talent et le don. Et le don. Parce que ce qu'il dit, c'est un talent. C'est un talent. Lorsqu'on devait construire le tabernat, Dieu a dit à Moïse d'aller voir Béthaliël, parce qu'il lui avait donné des talents particuliers. C'est ça, Béthaliël. Monsieur William Zagourou, un mot à propos. Oui, il faut qu'on fasse la part des choses. Allez-y. On dit don spirituel. Vous avez dit quoi ? C'est composé de deux mots. Don et spirituel. Donc un don, il n'est pas lié à l'église, je veux dire. Voilà. C'est un don. Maintenant, on a juste spirituel pour parler dans le domaine chrétien, dans le domaine religieux. Dans le domaine religieux. C'est bien connu les dons spirituels. Comme on l'a dit, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te régénère, il met en toi un don. D'accord. Un don spirituel. On reviendra sur ce sujet, certainement, dans cette émission. On va progresser et comprendre la fonction du chantre plus en profondeur. Alors, quel est le rôle du chantre d'une manière générale, Madame Mio ? Comme nous sommes dans le domaine chrétien, je dirais tout d'abord qu'un chant, c'est d'avoir un chrétien. Un chrétien. Un chrétien, et comme tout chrétien, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, pour moi, un chantre, c'est un chrétien qui a reçu cette capacité de transmettre le message de Dieu. Un chrétien qui a reçu la capacité de transmettre le message de Dieu. Ça, c'est un chantre. Ça, c'est pour tous les chrétiens, finalement. C'est la mission qui revient à tous les chrétiens. Tous les chrétiens peuvent chanter. Qu'est-ce qui est particulier pour le chantre ? Ce qui est particulier, c'est que le chantre, il a reçu un appel spécial. Voilà. Parce que tous nous sommes appelés. Quand tu es chrétien, tu sors hors du monde pour venir en Christ. Donc, tous les chrétiens sont appelés. Mais le chantre, ça dit, il a reçu un appel spécial. Il a été mis à part, voilà, pour exercer ce ministère. Il parle d'appel spécial. On va garder aussi le terme spécial. Alors, M. Williams, d'un groupe pour vous, quel est le rôle du chantre d'une manière générale ? D'une manière générale, le rôle du chantre, c'est d'apporter de la joie dans le cœur. Quand on prend un chronique 15, déjà, on voit ça dedans. Apporter la joie, apporter, comment on appelle, le reconfort, voilà, dans le cœur du peuple. D'accord. Le rachet de vous qui êtes chantre, dites-nous d'une manière générale, qu'est-ce qui est attribué au chantre comme rôle ? Le rôle d'un chantre, c'est un conducteur, je dirais que c'est un tampon entre le peuple et Dieu. Le rôle d'un chantre, c'est celui-là qui amène le peuple de Dieu à Dieu, par des cantiques, par des adorations. C'est celui-là qui conduit le peuple vers Dieu, à se rapprocher de Dieu, voilà, par des cantiques spirituelles et des chants d'adoration. Vous avez parlé de tampon, un intermédiaire. Oui, un intermédiaire. Un intermédiaire, d'accord. Un intermédiaire, appel spécial, on garde cette thématique. Monsieur Aktsé, Armel, pour vous, c'est quoi le rôle d'un chantre d'une manière générale ? Moi, le rôle d'un chantre d'une manière générale, c'est que le chantre nous aide à prier. Il nous aide à prier, il nous aide à louer Dieu et il nous aide à proclamer notre foi. Et là, il devient une aide, mais pas un intermédiaire. Il a parlé d'un intermédiaire de tampon. Je ne dirais pas intermédiaire parce que le mot serait un peu trop fort. Parce que l'intermédiaire, après, on dira, nous, nous savons que l'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut faire très attention, il faut qu'on l'utilise. Le racheter a parlé d'intermédiaire, pour vous, l'intermédiaire, c'est pas juste. C'est trop fort. Parce que l'intermédiaire, pour nous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc, pour vous, il faut refaire. Ce n'est pas intermédiaire, c'est juste une aide. D'accord. Vous êtes d'accord avec ce que vous dites ? Vous arrêtez l'intermédiaire ? Bon, c'est-à-dire que le terme intermédiaire, il existe. Intermédiaire, on sait. Intermédiaire, on n'est pas, on ne prend pas le chanteur intermédiaire, il ne va pas prendre la place de Christ. Je comprends un peu ce que le chanteur veut dire. C'est-à-dire qu'un intermédiaire entre Jésus et le peuple, c'est-à-dire qu'à mener le peuple, voilà. Lui, il a parlé d'aide, en fait. D'aide. On ne prend pas mieux par aide, mais intermédiaire ? Bon, sinon, c'est une aide qui l'apporte. Mais est-ce que l'aide est forcément une intermédiaire ? C'est ça la question qu'il faut se poser ? Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Maintenant, quelle est votre proposition ? Moi, je dirais que le chanteur, il joue le rôle d'aide. D'aide. Le rôle d'aide. Vous revenez. Je reviens sur ça. La paix spéciale. Je reviens sur ça. Il joue le rôle d'aide. Voilà. Il aide le peuple à entrer dans la présence de Dieu. Aide le peuple à entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est bien compris. Alors, dites-moi, quelle est la part ou la place du chanteur lors d'un culte ? Quel est le rôle qui lui revient ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, ce rôle-là est pleinement assuré par les chanteurs ? De racheter. Bon, pas forcément dans toutes les églises. Voilà, pas forcément dans toutes les églises. Et pourquoi ? Bon, ça dépend de comment est-ce que ces églises fonctionnent. Voilà. Parce que dans certaines églises, on minimise les chantes. Par contre, dans d'autres églises, on comprend le rôle, le fonctionnement du chanteur, l'importance du chanteur dans l'assemblée. Donc, ça dépend des églises. Donc, à ce niveau, je dirais que ça dépend de la vision. Donc, c'est beaucoup relatif. Voilà. Monsieur Mélien, c'est à votre niveau. Quel constat faites-vous ? Est-ce que le chanteur assure pleinement sa fonction, son rôle d'intermédiaire ou, si vous voulez, d'aide ? D'aide, c'est mieux. Oui, il a dit, ce que je veux dire, c'est que le chanteur lui-même, est-ce qu'il te donne de l'importance ? C'est ça. Parce que souvent, il est donné... Il y a des ensemblées où on donne l'attitude au chanteur, ils ont le temps, ils ont l'espace. Mais il nous a donné de voir souvent les mêmes choses. Est-ce qu'ils ont ce temps-là de faire des recherches, de se mettre devant le Seigneur, d'envoyer des quantiques nouveaux ? Donc, vous, le chanteur, il doit se questionner. Oui, oui, évidemment. Parce qu'il est celui-là qui exhorte le peuple à la louange, à tout ça, amène le peuple. Il y a une pensée qui me plaît bien, ça dit, le chanteur a cette capacité-là d'enlever le peuple, dans le temple, pour l'emmener dans la présence de Dieu. N'est-ce pas ? Donc, c'est quelqu'un qui doit être vraiment lui-même, se donner de l'importance. Voilà, se donner de l'importance. Si le chanteur ne se donne pas de l'importance, c'est sûr que la semaine ne le fera pas. Non, c'est sûr. Parce que, comment, qu'est-ce que je veux dire ? Si on vient pour chanter, c'est-à-dire que pour étaler ses capacités vocales, c'est moi qui s'ai chanté, s'envolé, c'est tout, non. Mais si on vient pour amener le peuple à l'adoration vraie, à la louange, véritable, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que les hommes de Dieu ne donnent pas cette place, à ce rôle qu'il leur... D'accord. Je pense que le racheté veut réagir, mais bien avant qu'il ne réagisse, on va prendre l'avis de Hatsé Armel. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, les chantres assurent pleinement leurs responsabilités ? À mon avis, les chantres, dans les assemblées d'aujourd'hui, n'assument pas pleinement leur rôle. Parce qu'ils veulent, c'est vrai, chanter, mais à la plupart du temps, ce sont les talents et les techniques qui viennent pour présenter au club. Alors que nous sommes dans le fait spirituel. Et dans le cas spirituel, les talents et les qualités humaines sont trop basses. Alors donc, ils sont tous limités. Alors du coup, le peuple n'est pas entraîné véritablement dans la prière. Et quand on est dans le micro, quand on est dans l'espace pour véhiculer, soit les chants, on se retrouve pratiquement avec les chants du dehors. Pratiquement avec les chants du dehors. C'est le rythme du dehors. Alors que dans le Nouveau Testament, la peau de Paul nous exhorte à chanter des chants nouveaux, à chanter des saumes, tout ça. Donc nous ne sommes pas dans... Donc pour vous, la raison, c'est vraiment la chanteuse-même. C'est une règle leur différente... Voilà, s'ils sortent de leur technique, de compter sur eux-mêmes, leur qualité, et qu'ils s'adonnent à dire, je pense que beaucoup de choses vont aller. Vous allez, le racheter, vous voulez réagir. Oui, oui, bien sûr. Allez-y, je sens que vous bouillonnez là. Moi, je dirais que, au fait, nous parlons d'église. Qui est responsable de l'église ? C'est le pasteur. C'est le leader. Donc le leader aussi, un rôle à jouer. Mais quand tu regardes tes chants, comme il a eu à le dire, ils prennent les sonorités du monde pour transposer ça à l'église. Et puis si on les laisse faire, ils les chantent aussi, ils ont besoin d'aide. Mais si vous les laissez faire, et puis comment vous choisissez vos chantent ? Comment vous les choisissez ? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Dans certaines églises, il y a une compétition entre les chantent et les hommes de Dieu. Il y a une compétition. Aujourd'hui, c'est si comme quand les chantent viennent, c'est pour venir me voler la vedette. Oui, ça se passe. Donc aujourd'hui, il faudra qu'on situe les responsabilités. Aujourd'hui, quand on lit la Bible, qui a reçu la vision ? C'est l'homme de Dieu. Donc comment est-ce que tu organises tes chantent ? Quelle est la vision que tu donnes aux chantent pour édifier le corps du Christ, pour amener le peuple de Dieu à se rapprocher de Dieu ? Quelle vision as-tu reçue pour ces chantent-là de la part de Dieu ? Mais si tu ne t'organises pas dans ce sens, si tu ne pries pas pour que Dieu te donne une orientation par rapport à ces chantent, mais ces chantent-là viendront avec ce qu'ils ont, il faut les encadrer. Donc pour vous, la responsabilité revient au leader, au visionnaire. D'abord au visionnaire, parce que le chant ne va jamais faire des choses en dehors de la vision de l'homme de Dieu. Quand un chante vient, il chante, s'il chante dans un domaine qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on fait ? On l'arrête. On l'arrête et puis on le récadre. D'accord. On va progresser dans cette émission et je sens qu'on veut beaucoup réagir sur cette question. Je veux dire, cette émission se tiendra sur des épisodes et puis, par la grâce de Dieu, on va résoudre pas mal de soucis. Alors vous avez parlé à l'instant de parfois des chantres qui prennent des sonorités mondaines, qui s'amènent à l'église et puis mettent des paroles déjà peut-être pour édifier le corps du Christ. À ce niveau, est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question, quelle est la différence entre un chantre et un chanteur ? Monsieur William Sedagro. Un chanteur, on l'a déjà défini, chanteur chrétien, qui chante la gloire de Dieu, qui chante, en tout cas les merveilles du Seigneur. Un chanteur, c'est quelqu'un qui chante, qui envoie des mélodies, qui compose des mélodies. Donc on peut, un chanteur, il est aussi chanteur. Un chanteur est aussi chanteur. Oui, il chante, donc il est chanteur. On a la particularité, c'est ça, il chante pour Dieu, il est mis à part pour Dieu. Le chanteur, lui, il chante, il compose ses mélodies, peu importe la sonorité. Il chante. Donc il y a une différence. Au niveau de la consécration, pour qui on chante, en fait, finalement ? Voilà, pour qui on chante, finalement. C'est ça la différence. Monsieur Axé ? Bon, pour moi, le chanteur et le chanteur utilisent tous leurs voix. Mais la différence, c'est que, la différence du chanteur, qui, lui, c'est seulement dans les offices religieux. Le chanteur, lui, son répertoire est un peu plus vaste. Plus vaste. Il est dans tous les genres. Vous avez trouvé un chanteur qui n'a jamais mis les pieds à l'église, mais souvent, il chante des paroles chrétiennes. Il sort des, il va lire un passage de la bille, il met ça en chant, mais il n'est pas, c'est pas un chante pour autant. Mais un chanteur, il est pour les offices religieux, il est pour le culte. Voilà, c'est quelqu'un qui a appelé à cela. D'accord. Madame, il y a envie qu'il y ait de chanteur. Bon, moi, pour moi, un chanteur, c'est celui qui appartient à Jésus. Un chanteur, il n'appartient pas à Jésus. Est-ce qu'un chanteur, je peux chanter pour Jésus et de son titre, de chanteur peut devenir chanteur ? L'exemple palpable. Comment je n'ai pas saisi ? Est-ce qu'un chanteur, par ses mélodies, peut devenir chanteur ? De par ses mélodies. Bon, comme la dame vient de le dire, un chanteur, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service de Dieu. Voilà, il est mis à part pour le service de Dieu. Mais un chanteur, il chante pour sa propre gloire, il chante pour son intérêt, il chante pour se faire voir. Se faire voir. Voilà, c'est un commerçant. Un commerçant, d'accord. Un commerçant. Alors dites-nous, quelles sont les exigences liées à la fonction du chanteur, M. Hatsé ? Un chanteur, comme nous le disons depuis ce matin, le chanteur doit d'abord appeler. Appeler. Il doit d'abord appeler. C'est-à-dire, il doit recevoir son appel dans son intimité avec Dieu. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire, parce que tu chantes bien, parce que tu as une belle voix. Non, ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Il faut recevoir ton appel dans l'intimité avec Dieu. Il faut être convaincu de ton appel. Et puis ensuite, il faut être consacré. Et nous avons dit qu'un chanteur aussi, c'est un ministère. Alors donc, dans le cas du ministère, c'est quelqu'un qui fait un service. Alors donc, comme le diacre, comme l'ancien dans l'église, alors comme le diacre, comme l'ancien, c'est-à-dire qu'il doit remplir les conditions et numérer par la peau de Paul dans l'intimité qui concerne le serviteur dans la main de Dieu. À savoir qu'il soit une personne sombre, qu'il ait un grand témoignage, qu'il soit rempli cet esprit et tout ce que la peau de Paul a cité, concerne aussi le diacre et le chanteur. D'accord, c'est bien noté. Monsieur M. Dabrou, pour vous, quelles sont les exigences liées à la fonction du chanteur ? Pour moi, l'une des premières exigences, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Le chanteur doit vraiment connaître Dieu pour éviter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il doit connaître la parole de Dieu. C'est primordial pour moi. C'est primordial. Connaître la parole de Dieu, être saint, être discipliné. Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup qui ne sont pas disciplinés. On parlera des dérives des chantes du XXIe siècle. Et être humble. Être humble. Voilà, pour moi, être humble et travailleur. Travailleur. D'accord. Madame Yeo, pour vous, les exigences ? Pour moi, le chanteur d'abord, il doit naître de nouveau. C'est quelqu'un qui a accepté d'abord Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, pour moi, c'est la première des choses. De deux, il doit maintenant passer à une étape de transformation du karaté. Voilà, parce que pour être un disciple du Seigneur, renoncer d'abord à sa personne. Parce que quand tu ne renonces pas à toi, quand on vient te dire, tu chantes bien, tu chantes, tu vois, tu commences à avoir des ailes. Et puis là, tu deviens maintenant chanteur. Tu deviens maintenant une star. C'est facile de passer à son statut de chanteur. C'est très facile. Donc, passer dans le processus de disciple, c'est-à-dire renoncer à lui-même, être transformé dans son caractère, c'est-à-dire être marqué par l'humilité, par l'obéissance. Et puis, porter sa croix. Voilà, maintenant, il doit aussi développer une relation d'intimité avec Dieu. Parce que ce que je chante vient de la parole de Dieu. Ce que je chante peut m'être inspiré par le Saint-Esprit. Donc, si je n'ai pas eu une relation intime avec le Saint-Esprit, je dirais des choses qui sont fausses. Je dirais des choses. Donc, développer cette intimité. Et c'est après ça, maintenant, dans cette intimité, Dieu peut-être va me révéler que j'ai ce talent ou bien j'ai cet appel de chanteur. Et quand il va me révéler, je vais sentir ce fardeau. Je vais sentir ce désir profond de vouloir vraiment faire pour le Seigneur. Et ce désir va m'amener à poser maintenant des actes. D'accord, c'est bien noté. Le racheter pour toi, les exigences. Voilà, c'est d'abord être mis à part, se débarrasser de beaucoup de choses, se consacrer, se sanctifier, se sanctifier et puis être très, très, très humble. Très, quand j'ai dit, j'appuie bien très humble dans ce domaine parce que, pour un eu, pour un nom, un chante, quand tu n'es pas humble, tu seras en train de servir le diable sans t'en rendre compte. Donc être très humble, obéissant, obéissant à la parole de Dieu et puis appartenir, appartenir à une église où on existe, appartenir à une église et rester fidèle dans cette église. D'accord. Pour le service. Pour le service, ça c'est bien noté. Monsieur Hatzé, avec vous, une question avant qu'on ne progresse et qu'on mette le rapport, on établisse le rapport entre la Bible et le chante. Est-ce une obligation pour le chrétien de faire un culte avec la présence d'un chante ? Je dirais non. Pour un chrétien seul, un chrétien peut faire un culte personnel. Donc tout chrétien est appelé, lui seul d'abord, à louer Dieu, à adorer Dieu, parce que louer Dieu, c'est dire ce que Dieu a fait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Donc quand tu es tout seul, tu peux le dire par tes mots, par ce nom que tu es inspiré. Et toi seul, tu n'as pas besoin d'un chante forcément. Et pour une assemblée maintenant ? Dans une assemblée, puisque là tout le monde vient que ce n'est pas, si chacun veut adorer différemment, ça sera un peu le désordre. Donc il faut que l'adoration soit conduite, la musique soit conduite par quelqu'un, par un chef, par un maître de cœur, par un chante, ainsi de suite. Ça c'est dans l'assemblée. Mais personnellement, la maison, quand tu veux prier, il faut nécessairement que tu adores, il faut que tu te loues, il faut que tu fasses cela toi-même. D'accord. Monsieur William, c'est vous, dans l'assemblée, est-ce que c'est une obligation de faire un culte avec la présence d'un chante ? Une obligation, ça dépend. Voilà, tout à l'heure, je voulais... La question, c'était... Des façons individuelles, on ne peut pas louer un chante. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas les moyens de louer un chante pour ton culte personnel. Non, 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 pas de l'assemblée. Voilà, pas de l'assemblée. Maintenant, je dis qu'il faut forcément de la musique, il faut les cantiques. Ce que je veux comprendre, un chante, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait sortir une œuvre, une œuvre musicale qui est au sein de l'ensemble. Moi, je pense que ce n'est pas une obligation. Forcement que ce chante-là soit là. C'est une obligation qu'il y ait des cantiques, qu'il y ait un groupe de chant, un groupe musical, voilà, pour continuer l'adoration. La présence d'un chante n'est pas forcément obligatoire, mais c'est un plus. C'est un plus. Parce que si c'est un véritable conducteur de louanges, il amène le peuple véritablement à l'adoration, amène le peuple à se concentrer, à vraiment chercher Dieu. Dans ce cadre-là, sa présence est importante. C'est très, très, très capital. Et vous, Mme Yeo, présence obligatoire ? Pas forcément, pas forcément, parce que nous sommes tous des sacrificateurs, des sacrificateurs, voilà. Donc, appeler à louer Dieu, à adorer Dieu, voilà, comme tout chrétien. Donc, on n'a pas forcément besoin d'un chante, voilà, pour vraiment adorer Dieu. Mais comme les frères l'ont dit, c'est une aide, en fait. Voilà, mais moi, je ne pense pas que ce soit vraiment une lycée, c'est, voilà. D'accord, c'est une aide, d'accord. Et me racheter, ta position, est-ce une obligation dans une assemblée d'avoir la présence d'un chante lors d'un culte ? Bon, un chante, d'abord, pour moi, selon la Bible, c'est... Les véritables chantes, c'est ceux qui sont d'abord à l'église. Ce n'est pas parce qu'on a fait sortir un album qu'on aime chante. Ce n'est pas parce qu'on a des albums qu'on ne chante. Il faudrait qu'on fasse attention. Les véritables chantes, c'est ceux qui sont d'abord à l'église. C'est ceux qui sont à leur place, à leur poste, dans l'église, dans un groupe de chants. Donc, il est important qu'avec ces personnes-là, qu'on ait toujours de la louange. Maintenant, quand il s'agit d'inviter quelqu'un, je dis bien quelqu'un qui a fait sortir un album, ce n'est pas forcément un chante. Parce que ce n'est pas parce qu'il a fait sortir un album que ça veut dire que c'est un chante. Donc, ce n'est même pas obligé qu'on invite quelqu'un qui a des albums sur le marché. Il faut faire un culte, avec les chantes de nos églises déjà. On dirait les chantes locaux. Allez, M. Hamel, vous avez quelque chose à dire ? Je viens d'intervenir pour dire qu'à l'origine, lorsque le roi David instituait la fonction de chante, ces chantes-là chantaient continuellement, nuit et jour, dans le temple. C'est-à-dire qu'ils étaient organisés de sorte que nuit et jour, il y a la louange et l'adoration dans le temple. Nuit et jour. Et à tous les événements, que ce soit les événements grandioses, que ce soit même pendant la guerre, les chantes étaient en avant. Donc, à tout moment dans la vie du peuple, il y avait les chantes. Donc, nous, dans le culte, normalement, à chaque fois qu'il y a un culte, il devait y avoir des chantes. Mais à défaut, parce que ce n'est pas toujours que dans nos assemblées, il y a des chantes. Ou bien, s'il y en a qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas découverts, eux-mêmes ne sont pas exprimés, en ce moment, nous, on est plus très souvent sans chantes. Sans chantes. Oh, il faut forcément avoir un chante pour apporter du plus. Ce sont les aides en Aritonissa. Ils doivent nous aider à nous rapprocher davantage du Seigneur. Alors, spiritualité et fonction du chante au XXIe siècle, dites-moi, M. Dagrou, la fonction du chante répond-elle à un appel ou relève-t-elle d'un don spirituel ? Je dis que la fonction du chante répond d'un appel. Il faut recevoir un appel au ministère. Comme on l'a défini tout à l'heure, on a défini le ministère, c'est un service, un sacerdoce, alors que le don, c'est une capacité que Dieu donne. Donc, c'est d'abord un ministère et il a un don. Je lui donne un don, sa voix, ses capacités, les compositeurs, tout ça, pour exercer. Mais je pense que c'est un ministère. Un ministère. Le racheté, pour moi, je pense que c'est un don. C'est un don pour exercer un ministère. Voilà, pour moi, je pense que Dieu nous donne ce don. Donc, pour vous, il y a d'abord la base, c'est le don. On reçoit d'abord le don et puis enfin, on se dirige vers... Voilà, parce qu'un ministère, c'est un service. Il faudrait que j'aie quelque chose pour mon service. Donc, c'est le don que j'ai, que je mets au service de Dieu. Donc, j'ai un don que Dieu m'accorde pour un service bien donné, pour un service particulier. Voilà. Pour moi, c'est un don. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas chante. Tout le monde n'est pas chante. Quand je dis, pour être chante, il faut être habile, il faut avoir les techniques, mais en même temps, il faut savoir chanter. C'est vrai qu'après, on le développe, mais de façon générale, je pense que c'est un don d'abord. Donc, pour vous, c'est un don. Voilà. Monsieur Atse Armel, pour vous, don spirituel au ministère, disons un appel. Je dirais que la fonction de chante, c'est un appel. Un appel. Parce que nous avons dit, dans la définition, dans l'origine, que la fonction de chante part depuis David, jusqu'à Salomon et jusqu'à nos jours. Et à l'origine, quand David établissait les chantes, ils étaient pris spécialement et exclusivement parmi les Lévites. Parmi les Lévites. Les Lévites que nous savons qui ont été choisis, appelés par Dieu. Et c'est parmi ces Lévites-là qu'il a choisis, parce que Lévites a eu trois fils. Kéat, Gershom et Merari. Donc, une famille dans chacun de ces grands noms-là. Alors donc, quand il a choisi, il a choisi ceux qui avaient cette aptitude à savoir chanter. Et c'est ceux-là, eux et la famille, qui étaient appelés à faire le service dans le temple. D'accord. Et ça faisait environ 4 000 personnes. Donc, ce n'était pas le don d'abord qui compte. Non. Pour vous, c'est la peine. Il a pris d'abord parmi les Lévites. Parmi ceux qui avaient déjà appelés. C'était le moment parmi... Dans ceux de Juda, il y avait des gens qui savaient chanter. C'était le moment, tu vas aller, c'était le moment chez la famille, dans la tribune de Neftali, il y avait des gens qui savaient chanter. Non, mais il n'a pas pris. Il est allé parmi ceux de Lévites. D'accord. Il n'a pas mis les Lévites d'abord. Donc, pour vous, vous êtes assez clair. C'est un appel. Pour le racheter, il dit certains dons spirituels pour M. Hatsé et pour M. William. Pour eux, c'est un appel. Pour moi aussi, c'est un appel. Un appel. Un appel reçu par Dieu. Par Dieu. Parce que si on parle de dons ou peut-être de talents, moi je chantais, mais je ne chantais pas pour Dieu. Voilà, je chantais comme ça parce que ça me plaisait. Même quand je suis allée à l'église, au départ, je suis entrée dans le groupe musculaire parce que j'aimais chanter, j'aimais la chanson. Mais c'est après, dans la prière, que je suis que je dois le faire maintenant pour le Seigneur. Donc, pour moi, je crois que c'est un appel. D'accord. Donc, tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un qui sait chanter n'est pas naturellement appelé à être chante. Alors, je t'ai dit, non, clairement, parce que pour vous, c'est un don spirituel, est-ce que nous... L'appel, c'est quoi? C'est tout. L'appel, c'est quoi? Dieu appelle qui? Pourquoi? Il a précisé, il a parlé de David qui faisait la sélection. Mais pourquoi il ne sélectionnait pas tout le monde? Il a aussi dit que certaines personnes savaient chanter. Mais c'est parce qu'on sait que tu sais chanter. Qu'on appelle pour venir servir Dieu. Je le dis, je le dis aujourd'hui, moi, je savais chanter. Vous comprenez? Et Dieu m'a appelé. Pourtant, je mettais cela au service du diable. Mais Dieu m'appelle parce que j'ai ce don. Mais pour vous, au préalable, c'est un don. C'est un don parce que je le dis et je le redis. David avait le don. David, il a reçu l'appel. Donc, pour vous, celui qui n'a pas le don de savoir chanter ne pourra pas être appelé à être un chanteur. Donc, quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle pour faire quoi? Pour le service. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du ministère. On a expliqué la signification du ministère. Le ministère, c'était quoi? C'est un service. Aujourd'hui, quand vous partez déposer un, comme on appelle, une demande d'emploi dans une entreprise pour pouvoir servir, qu'est-ce que vous avez? Des qualifications. Des qualifications. Mais c'est en fonction de quoi on vous prend. En fonction de ce que vous avez. On dit, bon, voilà, vous avez tel talent, tel don. Donc, on peut vous prendre parce qu'on sait que vous allez nous être profitables dans ce ministère, dans ce service. Mais quelqu'un qui vient, qui ne sait rien faire et qui veut travailler, par exemple, dans telle fonction. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu peux être la personne réquise pour ce poste? D'accord. Vous voulez en chérie, pour lui, on part toujours sur la base du don spirituel et non pas l'appel. Monsieur Hattier, allez-y. Je veux dire que ce n'est pas un don spirituel. C'est un talent. Ce n'est pas un don spirituel parce que les dons spirituels sont énumérés dans la Bible. C'est cela. C'est énuméré. C'est-à-dire, vous allez lire l'apôtre Paul, il a énuméré et dans ce qui font les théories, on parle des neuf dons spirituels. À aucun moment, il n'est parlé de chanter, de savoir chanter dans nos dons spirituels. Savoir chanter, c'est un talent. C'est un talent. C'est d'abord un talent. Un talent comme tout autre. Tu nais, tu sais chanter. Dans la famille, tu as le souhait à savoir chanter, mais tu n'es pas à chanter pour autant. L'appel de Dieu, c'est une autre chose. C'est une autre chose que d'avoir un talent, de savoir faire ceci ou cela. Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit, je ne sais pas parler, pourquoi c'est moi que tu vas appeler pour aller parler ? Mais il sait qu'il ne sait pas parler, c'est pas parce qu'il sait parler que Dieu l'appelle. Dieu n'appelle pas ceux qui sont qualifiés. Ce ne sont pas ceux qui sont qualifiés, non. Dieu appelle celui qui va qualifier. Dieu peut t'appeler, tu peux ne pas avoir ses aptitudes de chanteur. Il te connaît après. Mais pourquoi c'est moi qui ai choisi pour l'appel, pour le chant ? Et tu vas voir que le Seigneur, par son Esprit Saint, va te remplir de ses qualités, de ses aptitudes-là. Et quand tu vas ouvrir la bouche, toi qui peut-être es bègue, toi qui ne sais pas chanter, toi qui ne sais rien, mais le Seigneur va te donner ses paroles-là. Quand tu vas chanter, les paroles que tu vas dire seront inspirées. En fait, ce côté-là, seront inspirées. C'est là l'appel. Inspirées par le Saint-Esprit. D'accord, on a compris. Mais c'est le lien sur l'encherie, c'est aussi ? Oui, je reste sous ma position. Il a donné tout à l'heure son exemple. J'ai le témoignage, je ne sais pas si c'était le nom des chantres. Il y a un chantre en son temps qui a vraiment fait du bien au peuple de Dieu, qui voulait se faire accompagner d'une fille, d'une soeur qui chantait à l'église. Tout le monde lui a dit non, elle ne sait pas chanter. Aujourd'hui, c'est une grande chante. Il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit, il a appris. Mais aujourd'hui, c'est une grande chante. C'est qu'elle a reçu ce ministère-là, cet appel-là de servir le Seigneur. Au départ, on disait qu'elle ne savait pas chanter. On disait qu'elle n'allait pas faire l'affaire. Mais aujourd'hui, elle est incontournable. Et quand elle chante, véritablement, les queues sont emportées, les queues sont transformées. Voilà, donc c'est un appel. Et après, Dieu qualifie. On a une qualification. C'est tellement que Dieu fait ressortir. Comme on l'a dit, il y a des gens qui ne sont pas dans les groupes vocaux, les groupes musicaux, mais qui ont de belles voix, qui chantent très bien. Mais il y a certains que Dieu appelle à part. Voilà, qui l'appelle pour exercer. Le ministère, il n'en a plus pas, il danse plus. Non, c'est un ministère, c'est un appel. D'accord. Voilà, je pense que... Voilà, je soutiens que c'est un appel. Parce qu'on ne s'improvise pas chante. Chante. Voilà. Là, il parle de chanteur. Quand il dit, par exemple, je savais chanter, tu étais chanteur. Il était chanteur. Il était chanteur en ce moment. Mais quand on parle de chante, ça dit là, on va dans un autre cadre. Donc, on ne s'improvise pas chanteur. Tout le monde est chanteur, mais tout le monde n'est pas chanteur. Donc, on reçoit un appel de Dieu pour être un chanteur. Mais sinon, tout le monde est chanteur. D'accord. Ça fait notre télé racheté. Est-ce que vous avez encore les mots ? Parce que c'est en fonction du thème donné. C'est cela. En fonction du thème donné. Le don, c'est quoi ? Don spirituel. Don spirituel. Le don spirituel. Dieu nous donne des dons. Il a fait allusion à des passages. Dieu nous donne des dons. Moi, je dirais, aujourd'hui où nous sommes, Dieu peut vous appeler. Pas maintenant. Pour une tâche bien donnée, en étant bien donné. Dieu peut vous appeler. Vous pouvez avoir les capacités de savoir chanter. Mais Dieu peut ne pas vous appeler à être chante. Vous comprenez ? Non, je viens. Dieu peut ne pas vous appeler à être chante. Alors que vous savez chanter. J'ai pris tout à l'heure le cas de David. Quand Dieu a appelé David, je voudrais qu'on me dise. Est-ce que Dieu a appelé David à être chante ? L'appel de David, c'était quoi ? Quand Dieu a choisi David, c'était pour l'établir quoi ? Chante ? Non. Roi. Mais David avait ce don-là. De savoir chanter. Et ça accompagnait son ministère. Donc, le don qu'il avait de savoir chanter a accompagné le ministère de David. Donc, pour vous, il faut d'abord avoir un pré-équis, savoir chanter. C'est cela. C'est ce que vous dites. Non, je ne dis pas savoir chanter. Parce que, comme elle a eu à lui dire, nous tous, on est des chanteurs. On est des chantes, si vous voulez, dans la maison de Dieu. Mais ça ne fait pas de nous. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix. Ça veut dire que tu es un chante. Donc, Dieu peut te donner un don. Mais pour le service dans un ministère bien donné. Moi, j'ai le don de savoir chanter. Je ne l'ai pas fabriqué. Je ne l'ai pas fabriqué. C'est Dieu qui m'a donné. Maintenant, je mets ça dans un ministère. C'est un appel maintenant. Voilà, c'est un appel maintenant. La question était de savoir, est-ce que la fonction du chanteur est un don spirituel ou un appel ? Pour vous, c'était un don. C'est la question dont vous avez répondu en disant que c'était un don. Les autres ont été clairs. C'est d'abord un appel. On va arrêter là aujourd'hui. Je pense qu'on aura la semaine prochaine la suite de cette émission. Des échanges très intéressants et aussi édifiants. Pasteur Mathieu Gueillé, on a beaucoup parlé sur la fonction du chanteur, un don spirituel au ministère. Que retenez de cette première partie de cette thématique ? La fonction du chanteur est un don spirituel et un ministère. Et tu es revenu dans la réflexion en formule une partie de la question de la sorte. Est-ce que la fonction du chanteur est un appel ou un don spirituel ? Je pense que ça, c'est une question assez fondamentale. Et je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, faire d'amalgame entre un don que nous avons et un ministère que nous exerçons, c'est-à-dire sur quoi nous consacrons notre vie. Évidemment, le don peut être l'instrument que Dieu nous donne pour exercer le ministère. Les deux peuvent se rejoindre, mais le don n'est pas forcément le ministère auquel Dieu veut que nous puissions consacrer notre vie. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Je vais donner un exemple qui nous permet de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Je peux avoir donc un appel pour être un missionnaire. et je peux avoir un don de chante. Et dans ce cas, ce don-là est un instrument au service de cet appel, donc au service de mon ministère. Ce don de chante, ça peut être une manière, par exemple, d'attirer des gens vers le message que je veux leur communiquer, par exemple. Ça peut être un moyen de pénétrer un certain milieu. Et donc, ce don-là devient un instrument au service de cet appel. Un enfant de Dieu peut avoir plusieurs dons, mais un seul appel, un seul ministère précis qu'il exerce. Un seul appel et les différents dons que nous avons, des instruments au service de cet appel. Évidemment, il y a ceux dont le don spirituel est le don d'être chante, mais en même temps, ce don est le ministère auquel Dieu les a appelés et qu'il exerce donc pleinement. Et c'est ce à quoi leur vie est consacrée. Leur vie est consacrée. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Quelquefois, nous avons beaucoup de personnes qui, dans l'Église, en réalité, ont le don de chanter, mais qui n'ont pas forcément un ministère de chante, qui ne sont pas appelés, dont la vie n'est pas consacrée à ce ministère. Vous verrez, par exemple, des gens qui sont dans d'autres domaines de la vie, simplement, qui sont dans d'autres domaines de la vie, mais qui, les dimanches, se consacrent, ou bien ont le don de chants et qui chantent pour conduire le peuple dans la louange. C'est un don qu'ils ont, c'est un talent que le Seigneur leur a donné pour l'édification du corps de Christ, mais ça, ce n'est pas le ministère auquel leur vie est consacrée. Ils font autre chose, l'essentiel de leur vie est consacré à autre chose, et ils utilisent ce don simplement pour entraîner le peuple devant la présence de Dieu. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et le Sauveur, ont au moins un don qu'ils mettent au service du Seigneur. C'est d'ailleurs ce qui fait que, quand quelqu'un a le ministère de chante, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ce ministère qui ne s'élimine pas simplement à la question du talent lui-même, mais il y a un ensemble de choses autour qui sont liées à ça. Donc, parce que c'est son ministère, c'est ce à quoi sa vie est consacrée, donc il a besoin d'autres choses plus grandes, plus vastes que simplement le talent de chante, que le talent de chanter. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, de très important. Nous voyons par exemple des gens qui, par exemple, pour mieux exercer le ministère de chante, peuvent faire par exemple des études théologiques. Ils consacrent des années à se former en théologie pour être mieux, et comment dirais-je, armés pour accomplir le ministère de chante. C'est un ministère auquel leur vie est totalement consacrée. Et pour l'exercice d'un tel ministère, évidemment, il faut avoir rencontré le Seigneur pour pouvoir chanter ce Seigneur et pouvoir entraîner le peuple de Dieu devant ce Seigneur. Donc la conversion est non pas seulement un talent ou une capacité. Et ensuite, la discipline dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu, pour que nous puissions connaître mieux ce Dieu et que ce que nous disons dans le chant ne soit pas en contradiction avec les grandes vérités bibliques, avec les grandes doctrines bibliques. Et une grande humilité, une grande dose d'humilité, ça c'est très important, parce que le ministère de chante est un ministère public. Nous sommes, ceux qui les aient, sont devant du peuple, sont vus à tous les niveaux et dans ce sens, il faut être suffisamment humble pour que l'ennemi ne nous amène pas loin, rempli d'orgueil, qu'il ne nous amène pas loin de Dieu. Et enfin, j'alterai la question de la sanctification. Il faudrait que notre vie, la vie de celui qui est chante, soit en conformité avec, bien entendu, les valeurs morales que transmettent la Bible et la Bible qui chante, bien entendu, lui-même. Donc c'est des questions assez importantes en tant que chante. Que le Seigneur nous bénisse encore davantage dans la réflexion à tout ce sujet. Amen. Merci, pasteur Mathieu. Sur ce plateau, j'ai reçu quatre invités avec qui j'ai pris vraiment un énorme plaisir de changer à propos de cette thématique, la fonction du chante, dont spirituel ou ministère. Je remercie Mme Yehouné, Etienne Iva qui a répondu fraternellement à notre invitation, M. Hatsé Armel. Soyez encore bénis et remerciés. M. William Sadeagro, et puis enfin, le racheté à l'État civil, M. Sommé Romain. On a été très heureux d'être avec vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. Et puis on espère qu'il y a de nombreux à vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, mais aussi sur notre page de YouTube pour regarder à nouveau cette émission. Et puis aussi visitez notre site internet, lumière-du-monde.tv. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada